Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai fait une terminale S et j'ai fait prévoir de cette année pour me préparer au concours des écoles d'art. Les arts déco de Paris, j'ai eu la Design Academy d'Eindhoven, les salles de Reims et les salles de Saint-Etienne. J'ai apporté une épaule aussi de l'écoute de la part des professeurs notamment, qui sont vraiment là et qui nous accompagnent, donc la base du tutorat avec ma tutrice Véro, c'était quelque chose qui m'a énormément permis de me reposer sur quelqu'un et d'avoir quelqu'un pour me suivre et pour m'amener et m'aider à amener mes projets vers leur fin. J'aime beaucoup travailler autour des enfants, donc du sujet de l'enfance, mais j'ai aussi travaillé un peu par biomimétisme autour d'un petit élément de la nature que j'ai trouvé un jour dans la rue et que j'ai trouvé magnifique. Et donc j'ai voulu récupérer cet élément et développer des recherches autour de ça. Très agréable, vraiment l'ambiance à préparer, c'était un vrai plaisir d'étudier dans ces circonstances-là. Il n'y a aucun esprit de compétition. Les enseignants de prépartes sont vraiment à l'écoute, même si ce n'est pas nos professeurs qu'on voit souvent. S'ils passent derrière toi et que tu es en train de faire un projet, ils vont te donner un coup de main et puis tu vas avoir un avis, deux avis. C'est vraiment un accompagnement qui m'a été en tout cas extrêmement précieux. Des souvenirs, j'en ai plein. On s'en est fait beaucoup. En un an, ça va très vite et c'est très dense. Mais je me souviens d'une phrase de ma tutrice en début d'année. J'avais fait un carnet d'observation sur mon expérience professionnelle en tant que caissière et elle avait déboulé dans la salle et elle m'avait pointé du doigt en me disant « Juliette, j'adore l'idole, on va parler de l'idole ! » et c'est comme ça qu'une partie de mon dossier a commencé sur ce thème-là. Accrochez-vous dès le début. Il faut commencer à travailler dès le commencement. Déstressez-vous, discutez. Vraiment, soyez dans la communication parce que les gens sont là pour vous écouter ici et c'est ça qui est agréable.